Ça y est, Apple a déployé la mise à jour iOS 16 bêta publique, ça s'est passé hier soir et vous avez maintenant la possibilité d'aller tester cette version iOS 16 bêta 1 en version publique. Vous aurez donc moins de bugs puisque Apple vous autorise à aller installer cette version, mais pour l'installer, il faudra aller vous inscrire sur le site d'Apple comme bêta testeur public. Voilà pourquoi je vous fais cette petite vidéo. Hier soir, il y a eu aussi une toute nouvelle version iOS 16 bêta 3 qui a corrigé quelques bugs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous avez déjà installé la version iOS 16 bêta 3, si vous désirez voir si vous êtes sur la dernière version, vous allez vous diriger sur Réglages, vous allez vous diriger sur Général, vous allez rentrer sur Informations. Version d'iOS 16.0, bouton iOS 16.0, 20 à 5312J, cette mise à jour apporte des améliorations et des correctifs pour votre iPhone. On est sur une version qui se termine par un J, ce qui veut dire qu'on aura encore pas mal de bêta avant la version officielle iOS 16. On est sur la version iOS 16 bêta 3 développeur, on verra ensuite pour installer la version iOS 16 publique. Voilà donc, ici, ça nous laisse vraiment beaucoup de temps, beaucoup de bêta avant d'arriver à la version finale qui normalement arrivera au mois de septembre. Alors l'une des plus grosses nouveautés iOS 16 bêta 3, c'est cette toute nouvelle version qui est sortie hier soir. Lors de la version iOS 16 bêta 3, on avait donc le lecteur multimédia qui s'était positionné sur l'écran de verrouillage comme ceci. Par rapport aux différents renseignements que j'ai pu glaner donc sur Internet, pour cette version iOS 16, nouvelle version, en fait la deuxième version bêta 3. Tout ça, ça va se passer encore une fois sur l'écran de verrouillage et on aura en fait la pochette qui va prendre l'intégralité de l'écran de votre iPhone. Ceci sera aussi pour les podcasts et les autres applications de musique. Lorsque vous allez écouter de la musique à partir d'Apple Music, vous allez avoir la pochette complète de l'album que vous êtes en train d'écouter. C'est visible avec les boutons de lecture, pause, play, avance rapide, retour rapide et tout ceci se passera directement sur notre écran de verrouillage. C'est l'une des seules nouveautés et par contre on aura des choses qui vont être améliorées et ça c'est plutôt cool. Apparemment cette version est plus une version pour corriger les bugs dont un bug qui est vraiment le bienvenu. Souvenez-vous, je vous avais fait cette démonstration lors de la dictée vocale, on avait ce problème, on avait donc le signe souligné en bas lorsqu'il y avait un point d'interrogation. C'était vraiment assez pénible. Regardez maintenant comment ça se passe, c'est plutôt cool. Je vous montre ça tout de suite dans la démonstration. Voilà donc ce fameux tiré du bas qui était partout et là maintenant c'est réglé, écoutez la phrase. On est donc plus sur une version iOS 16 bêta 3 niveau 2 avec de la correction de bug, la preuve déjà avec ce problème corrigé. Écoutez voir la phrase maintenant. Voilà donc si vous désirez devenir bêta bêta testeur public, ça va être possible à partir de cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe directement au niveau de l'installation. C'est très simple et vous allez pouvoir commencer à tenter l'aventure iOS 16. Une soeur petite, salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as appelé maman ? C'est vraiment super, on dirait que l'iOS améliore de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai donc rédigé un texte et vous avez pu entendre, la dictée vocale est parfaite, il n'y a plus de tiré du bas. Vraiment les ponctuations sont parfaitement bien respectées, ça c'est plutôt cool. Alors côté voiceover, on a toujours notre voiceover qui va parler ici. Donc sur cette version, je parle bien de la version iOS 16 bêta développeur. On a donc voiceover qui parle en anglais pour la batterie. Double tap to open, donc on a toujours voiceover qui bug et qui parle en anglais. Voiceover a cette fâcheuse tendance à parler en anglais et ça c'est un peu dommage. Mais bon, on aura certainement une correction dans la version iOS 16 bêta 4. On en vient au fait, comment installer cette version iOS 16 bêta 1 ? Je vous mettrai le lien en description puisque ça va être très simple de pouvoir installer la version publique. Vous voulez d'ores et déjà commencer à utiliser iOS 16 avant le mois de septembre ? C'est possible, Apple vous donne l'opportunité de le faire en version publique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y aura quand même largement moins de bugs. Il y aura quand même quelques bugs qui vont se glisser étant donné qu'on est sur des versions bêta. Pour aller télécharger la version publique, vous allez aller sur le programme développeur d'Apple à partir de Safari, à partir de votre iPhone et vous allez pouvoir télécharger le profil. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc vous allez vous rendre sur le programme bêta d'Apple et vous allez pouvoir installer la version. Voilà, je vous l'ai mis en gros sur votre écran. Vous allez donc descendre dans cette page pour trouver le bouton suivant. Et vous allez le valider. On continue à descendre dans cette page. Vous allez donc descendre dans la page jusqu'au bouton s'inscrire que vous allez valider. S'inscrire, visiter, lien, page web chargée, identifiant, identifiant Apple. Ici, on va vous demander de mettre votre identifiant Apple, soit par Face ID, soit par Touch ID. Et vous allez pouvoir télécharger le profil. C'est parti. Continuer. Donc, vous cherchez le bouton continuer. Vous validez. Safari 50.00. Le programme de logiciel bêta d'Apple vous permet d'essayer des pré-versions de logiciel et de nous fournir des... Voilà, donc vous allez être capable de devenir bêta-testeur public. La version publique, Apple allève quand même les bugs pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience sous iOS. Donc, on voit qu'on va pouvoir tester iOS 16 en version publique. Vous allez être des petits chanceux de pouvoir tenter l'expérience d'iOS 16 avant tout le monde. Bien sûr, je vous ai fait une vidéo pour comment revenir en arrière. Si iOS 16 ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Et dessous, vous allez chercher l'option... Alors, avant toute chose, les amis, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre iPhone. Je ne vous le dirai jamais assez. Faites à peu près une sauvegarde tous les 2-3 semaines de votre iPhone à partir de iCloud ou à partir de votre Mac ou à partir de Windows. Téléchargez iTunes et faites une sauvegarde. C'est super important car si vous avez le moins de problèmes, vous allez pouvoir retrouver votre iPhone tel que vous l'aviez avant de faire quoi que ce soit comme manipulation. C'est super important, je vous le conseille, les amis, faites-le. Une fois tout ceci fait, vous allez donc chercher en contrebas de cette page le bouton télécharger le profil que vous validez. Téléchargez le profil. Lien. On est sur une version officielle. Avertissement, ceci doit être donc de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action. On est sur une version, les amis, entièrement publique d'Apple. On est sur une version officielle. Sachez que quoi que vous fassiez, vous allez pouvoir revenir en arrière. Vous allez pouvoir donc avoir... Si vous revenez en arrière, vous aurez donc les versions officielles d'Apple. Si vous revenez à la version 15, vous allez sans problème pouvoir recevoir les versions iOS 16 dans le futur. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment si vous voulez tester la version publique, Apple vous la propose aujourd'hui. D'ailleurs, je vous l'avais prédit il y a quelques jours en arrière, lors d'une présentation iOS bêta 16 développeurs, je vous avais dit que dans la semaine du 11, Apple allait vous proposer la version publique. Allez, on va télécharger cette version. Autorisez. Bouton ignorer. Bouton... On va autoriser. Autoriser. Bouton... Autoriser. Avertissement. Profil téléchargé. Vous allez donc avoir profil téléchargé et on va vous demander si vous voulez l'installer. Une fois que vous allez l'installer, on va vous demander un redémarrage de votre iPhone. Une fois que votre iPhone aura redémarré, vous revenez dans Réglages, vous revenez dans Général, vous revenez dans Mise à jour et vous allez voir apparaître la version iOS 16 bêta 1 publique que vous allez pouvoir tester. Vous allez devenir bêta-testeur d'Apple et ça c'est plutôt cool pour pouvoir faire remonter les bugs, etc. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, je compte sur vous. Un petit like, un petit commentaire, un petit j'aime. Ça encourage la chaîne auprès de l'algorithme. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Vision Hightech. Et avec des vidéos toujours accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501